Bon anniversaire encore à CRTV News. En 3, l'âge de la conscience et de l'autonomie pour un enfant de 3 ans. Cet âge-là a marqué ou alors marque l'entrée en scène sur la grille de programmes de magazines d'enquêtes et de reportages. Et l'Histoire continue à retrouver désormais tous les derniers samedis du mois à 21h. Donc samedi prochain à 21h, regardez la toute première édition de l'Histoire continue, diffusée hier pour marquer le troisième anniversaire de votre chaîne d'info en continu. Bonjour et bienvenue sur Cameroun Delight. Aujourd'hui, dans l'affiche de votre matinale, nous aurons un tabloïd avec Gaëlle Bono. Elle est toute en rose. C'est la vie en rose ce matin pour enjoliver votre week-end. Elle viendra nous donner les grandes lignes dans les journaux ce matin. Je suis sûre qu'il y a des bouts ou des brins de Chan Total Cameroun 2020. Elle nous auront également dans cette édition de Cameroun Delight Politique, ce qui va revenir sur la semaine du foncier qui s'achève ce vendredi 29 janvier 2021. Aujourd'hui également, vendredi, nous parlerons économie. Dans notre page éco, nous reviendrons sur le conseil de cabinet du mois de janvier qui s'est tenu hier à l'immeuble étoile. Ce sera l'occasion de brosser les grandes lignes avec nos reporters du bâtiment ministériel numéro 1. Mais surtout, nous reviendrons sur la récente visite de travail du ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique, Gabriel Dodondoke, dans la Damawa. Il était plus précisément à Martab. Ce sera juste après leur revue de presse ce matin. Gaëlle Bono, je vous le disais, est déjà sur ce plateau. Gaëlle, bonjour et bienvenue. Bonjour Gladys, bonjour à tous. Vous êtes très belle. Merci, je vous rends toujours en voie le compliment. Alors dites-nous, qu'est-ce que les journaux ont prévu ce matin pour nous ? Eh bien, vous l'avez dit en première partie ce matin, les journaux parlent du second tour du chan 2020 qui se tient ce week-end. On parle également dans nos journaux de l'aide au gouvernement, aux rescapés de l'accident de Santio dans la région de l'Ouest. C'est à retrouver tout de suite dans votre revue de presse. Bonjour à tous, nous sommes le 29 janvier 2021 et ravis de vous retrouver pour votre revue de presse quotidienne en ouverture de tabloïs de Cameroun Tribune. Nous parlons stratégie nationale de développement à la une de Cameroun Tribune qui titre « Le premier ministre rappelle les priorités, l'achèvement des projets en cours dans les domaines des infrastructures, de l'énergie et l'agriculture devraient figurer au rang des urgences. » Joseph Dion Goutte, le premier ministre, chef du gouvernement, présidé hier dans ses services le premier conseil de cabinet de l'année. Autre actualité, à la une du journal Cameroun Tribune, accident de Santio, l'état au chevet des rescapés dans les hôpitaux de Bafoussam et Tchang. Les blessés reçoivent le soutien du gouvernement et notamment une prise en charge gratuite. 13 personnes rétablies ont pu regagner leur domicile. Et puis, Chane 2020, toujours à la une de Cameroun Tribune, ça passe ou ça casse. On a eu un journal ce week-end. Les huit équipes qualifiées pour le second tour s'affrontent pour des places dans le dernier carré. Le Cameroun croit en ses chances face à la RDC pour ce duel qui s'annonce explosif demain à Japoma. En attendant, un regard sur la phase de groupe permet d'étirer un bilan global satisfaisant. C'est à retrouver la une du journal Cameroun Tribune, l'édition de ce jour. Et nous poursuivons cette revue de presse avec le journal Le Quotidien qui titre climat social dans les universités d'État du Cameroun. Les éclairages du Minesup selon le journal Le Quotidien afin de conforter la paix sociale et la sérénité qui prévoit au sein des universités. Et pour calmer certaines interrogations, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Jacques Famendongo a signé une note d'information hier jeudi 28 janvier où il éclaire l'opinion sur certaines révélations qui ont fait les choux gras de la presse nationale et internationale il y a quelques jours dans un style qui lui est propre, rappelle le journal Le Quotidien. Le professeur Famendongo a respectivement fait la lumière sur la location de la nouvelle grille salariale pour les personnels d'appui dans les universités d'État, la location financière trimestrielle pour la modernisation de la recherche au sein des universités d'État, les primes à l'excellence académique pour les étudiants les plus méritants. Le professeur Jacques Famendongo s'est voulu clair et transparent sur ces sujets sensibles. Dans l'édition de ce jour, l'on revient sur tous ces détails. Le journal Le Quotidien s'intéresse également au Châne 2020 et titre l'éloquente participation du collectif des anciens Lyons indontables de football, la sixième édition du championnat d'Afrique des Nations qui se déroule au Cameroun basse en plein, rappelle le journal Le Quotidien, en dehors des stades de football. C'est chaque Camerounais qui, pour la fibre patriotique et la fierté qu'il a du football, apporte sa pierre à l'édifice. C'est le cas des Lyons indontables de la Coupe de 1990 qui ont eu l'initiative de mettre en place une fanzone. Le journal Identité, à présent, a autre actualité. Le journal s'intéresse aujourd'hui au projet 2021 dont la région du centre est fait le récapitulatif. Autre actualité à la une du journal Identité, Camtel, la directrice générale ramenée à l'orthodoxie managériale. Selon le journal, une correspondance de la ministre des Postes et Télécommunications, Mme Libon-Lili-Keng, adressée au directeur général de Camtel, Judith Yassende, épouse Achidi, le 11 janvier dernier, laisse croire que le lancement de Blue ne sera pas pour demain. Cette lettre laisse entrevoir quelques freins au déploiement de Blue au Cameroun. Le journal L'Albatros, ce jour, fait le zoom sur quatre personnalités au Cameroun et titre Maintien de la paix et de la sécurité au Cameroun, pari gagné pour les quatre mousquetaires, titre Le Journal, qui rappelle que lorsqu'on parle de la sécurité au Cameroun, c'est un pari gagné pour le gouvernement camerounais au plan sécuritaire sur le triangle national en 2020. Ceci malgré les atrocités et autres scènes de cruauté dans les zones criminogènes, à l'instar des régions du nord-ouest, du sud-ouest et à l'extrême nord. Les populations essuient pratiquement depuis une décennie déjà les actions de la secte terroriste Boko Haram. Le journal Albatros dresse dans le portrait du ministre de l'administration territoriale Polatangandi, le ministre de la Défense, Joseph Betty Assommor, du délégué général à la sécurité nationale, Martin Barganghele, et du CED Yves Landry Galax Etouga. De son côté, le journal Censure fait également le zoom sur quelques élites camerounaises, pratiquement précisément concernant le domaine économique au Cameroun. Titre Projection économique 2020, les trois intrépides jettent les bases. Le journal Censure Hebdo s'exprime en ces termes, en dépit de la conjoncture peu favorable pour des raisons de la fameuse pandémie du coronavirus et autres situations désolantes. Les trois intrépides qui constituent la pièce, les pièces essentielles du puzzle de l'économie nationale, à savoir lui, Paul Mottazé, la clé de voûte et patron du ministère des Finances, Alamène Ousmane, le fin stratège aux manettes du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. Et, modeste faux pas fatouin, l'homme et les matriculations aux commandes à la Direction Générale des Impôts, qui ont déjà les pieds à l'étrier dans l'optique de faire respecter les lois au Cameroun concernant le domaine de l'économie. Parlons santé à présent et précisément lutte contre le coronavirus. C'est à la une du journal Éco-Santé. L'édition de ce jour, Dr Mintop offre les kits de protection aux médias dans la région de l'Est. Titre le journal Éco-Santé, le délégué régional de la santé publique de la région du Soleil Levant, a présidé une cérémonie de remise de dons de matériel de protection contre le coronavirus aux médias nationaux représentés à Berthoir. Ceci dans l'optique de protéger les professionnels de la communication au front contre cette pandémie qui sévit au Cameroun. Éco-Santé rappelle que le patron de la santé de l'Est a offert entre autres des masques, des gels hydroalcooliques, des savons pour le lavage des mains à une vingtaine de médias et des dépliants pour la sensibilisation des populations. Voilà, c'est cette dernière actualité concernant la lutte contre le coronavirus qui fait les choux gras dans nos journaux. Merci d'avoir été des nôtres et de rester fidèles à nos programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !